Est-ce que vous avez du nouveau en ce qui concerne Ken Garthard ? Je ferai une déclaration dans la matinée. Bonsoir, Idée. Cruz est encore là ? Oui, oui, il est dans le bureau. Vous trouvez raisonnable d'être ici ? Mais j'y tiens. Plus tard. C'est ça. Rien contre nous, je peux vous poser une question ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez que Ken est le violeur ? Non. Vous avez la pression de vous. Je le suis, il est innocent. Malgré toutes les preuves qu'il y a contre lui. Mais enfin, c'est l'évidence même. Réfléchissez-y. Quelqu'un a dû cacher cette serviette dans son appartement. Ken est détective. S'il avait commis ses crimes, pourquoi aurait-il conservé une serviette dont je m'étais servie après avoir été violée ? Ce qui veut dire qu'il aurait fallu qu'il retourne chez moi après que le crime ait été commis. Ou alors il pensait que c'était son sang qui était dessus. Admettons. Alors s'il pensait que c'était une preuve, pourquoi l'avoir gardée ? Ne pas l'avoir brûlée. Et en plus, pourquoi l'avoir laissée dans son appartement ? Je vais vous poser la question parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que d'une façon ou d'une autre, vous l'auriez su si c'était Ken. Je le pense en effet, Lydia. Je suis journaliste, je ne tiens compte que des faits, mais j'ai appris à connaître Ken. Et malgré toutes les preuves qu'il accuse, je doute moi aussi de sa culpabilité. Tu as retenu Iden dans ton chalet contre sa volonté. Je voulais la protéger d'Helena, tu le sais bien. Oui, c'est peut-être ce que tu voulais faire au début. Mais ensuite, tu l'as retenue prisonnière parce que tu voulais la garder pour toi seule. Tu as tout fait pour l'empêcher de partir. Tu l'as même enfermée dans un placard tellement que tu avais envie d'elle. Oui, c'est vrai, j'avais envie d'elle. Mais tu ne pouvais la voir à cause de moi. Elle te parlait certainement de moi jour et nuit. C'est vrai. Tu ne devais plus pouvoir le supporter. Alors tu as dû me détester au point d'avoir envie de me tuer. J'ai essayé de te tuer. Et je n'ai pas pu. J'étais sur le point de le faire. Et je n'ai pas pu. Vous étiez devenus les meilleurs amis que j'ai jamais eus. J'ai réussi à ne plus être totalement obsédé par Iden. J'ai fait taire mes sentiments. Et c'est là qu'Andrea est entrée en jeu. Je n'ai aucune envie de parler de elle. Tu es tombé amoureux d'Andrea et tu as cru qu'elle t'aimait elle aussi. C'est bien ça ? Nous nous aimions. Et entre vous, tout allait pour le mieux jusqu'à ce que le commandant s'emmêle le diable en personne. Il t'a remis en mémoire toutes ces choses que tu voulais tellement oublier. Il a tout fait pour qu'Andrea rompe avec toi. Il t'a poussé à bout jusqu'à ce que tu perds la tête et que tu commences à la frapper. Et puis tu l'as frappé, lui. Mais je n'ai pas à te toucher, Iden ! Tu as poussé Andrea à bout. Personne d'autre ne l'a fait que toi. C'est toi le responsable. Et après t'être débarrassé de celle que tu prétendais aimer, tu as recommencé à avoir envie de ma femme. Tu es entrée chez moi. Tu savais que je n'étais pas là. Tu es entrée et tu as coupé l'électricité et tu l'as violée. Non, non, c'est pas vrai. Et puis toi bien, Kane, je sais que c'est toi. Et tu n'as même pas le courage de m'avouer que c'est toi qui l'as fait. Non, mais non, je n'aurais jamais touché, Iden. Je ne lui ai pas fait de mal. Je vous aime tous les deux. Jamais je vous aurais fait de mal.